Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter notre news social. Nous allons évoquer aujourd'hui le contrat d'apprentissage et ses nouveautés pour 2019. Carole, quelles sont les modifications majeures pour janvier 2019, notamment sur la mise en place du contrat ? En effet, depuis le 1er janvier 2019, il y a eu de nombreuses modifications sur le contrat d'apprentissage, notamment sur sa mise en place. On va tout d'abord s'intéresser à la durée du contrat d'apprentissage qui a été revue à la baisse, puisque maintenant la durée peut être seulement de 6 mois par rapport à 1 an. Il y a eu aussi une augmentation de la limite d'âge. Un jeune peut conclure un contrat d'apprentissage avec un employeur maintenant jusqu'à 29 ans. Auparavant, c'était 25 ans. L'autre volonté du législateur est aussi de simplifier les démarches administratives. On va prendre un exemple concret. Il y a une aide unique qui a été mise en place, qui remplace l'ensemble des aides qui existaient pour le contrat d'apprentissage. Voici donc pour la mise en place du contrat. Il y a-t-il également des modifications dans la vie du contrat ? Oui, dans la vie du contrat, il y a eu quelques modifications également. Il y a tout d'abord eu un assouplissement de la durée du travail concernant l'apprenti. Je vous invite à vous rapprocher de votre gestionnaire de paye pour justement qu'il puisse vous accompagner par rapport à ces modifications de durée du temps de travail. La rémunération, elle a augmenté. Elle a augmenté 2% pour l'ensemble des contrats d'apprentissage. La rupture du contrat de travail, le législateur a simplifié les choses. Il a permis maintenant que l'apprenti démissionne ou que vous puissiez licencier votre apprenti si besoin. Très bien. Quels sont donc maintenant les avantages pour l'apprenti ? Les avantages pour un apprenti de conclure un contrat d'apprentissage sont nombreux. C'est une formation en alternance adaptée au métier, métier qu'il a choisi. Il mélange à la fois une formation pratique et une formation théorique. C'est une formation qui est rémunérée. En effet, l'apprenti aura un bulletin de salaire. Autre point très important pour nos jeunes, forte probabilité de transformer son contrat d'apprentissage en CDI, donc une meilleure employabilité pour eux. C'est une véritable volonté de la part de l'employeur lorsqu'il prend un apprenti de lui transmettre son savoir. Le jeune a l'opportunité d'apprendre avec quelqu'un d'expérimenté un métier qu'il pourra justement continuer dans le temps. Effectivement, dont de nombreux avantages pour l'apprenti. Quels sont maintenant les avantages côté employeur ? Ils sont également nombreux. On va tout d'abord s'arrêter sur le coût. Le coût est faible pour l'employeur d'embaucher un contrat d'apprentissage. On vous a fait un exemple. On est parti d'un contrat d'apprentissage pour un jeune de 18 ans préparant un BEP. Le coût global pour une année complète pour l'apprenti sera de 3845. On l'a comparé avec un salarié à 35 heures également au SMIC. Le coût global pour l'entreprise est là de 19 849. Cela s'explique notamment grâce à l'aide à l'apprentissage, l'aide unique qui a été créée par le gouvernement. Maintenant, l'employeur, lors d'un contrat d'apprentissage, touche par exemple pour une première année 4125 euros. Est-ce que tout le monde peut percevoir cette aide ? Non. Il faut être une entreprise de moins de 250 salariés. Il faut faire attention à une deuxième petite chose. C'est que votre apprenti doit préparer un diplôme maxi donnant un équivalent BAC. Un avantage aussi très très important pour l'employeur, on sait qu'il est difficile de recruter actuellement en CDI, en CDD, dans tous les domaines. Avec le contrat d'apprentissage, on se crée notre propre vivier puisqu'on le forme et le jeune reste chez nous. Ce qui nous permet d'avoir des CDI sur un moyen terme. Très bien. Donc de nombreux avantages à la fois pour le salarié et pour l'entreprise. En résumé, si j'embauche un apprenti, je peux le former tout en bénéficiant d'aide et d'un coût plus faible. Et à l'issue de l'apprentissage, je peux embaucher un jeune qui est formé, mais également qui connaît mon entreprise et mon métier. Ma question suivante est forcément comment le mettre en place ? Comment mettre en place le contrat d'apprentissage ? Il y a quatre acteurs clés déjà. Il y a forcément vous, l'employeur, l'apprenti que vous avez recruté, le CFA, l'école dans laquelle le jeune va faire sa formation théorique, la chambre consulaire, c'est-à-dire la CCI, la chambre des métiers ou d'agriculture. Et qui se charge des formalités administratives ? Deux acteurs principaux. Il y a la chambre consulaire, donc la chambre CCI, donc la chambre des commerces et de l'industrie, la chambre des métiers ou la chambre d'agriculture, en fonction de votre domaine d'activité. Ils vont vous aider notamment dans la rédaction du contrat d'apprentissage. Le deuxième acteur, c'est votre cabinet compta.com, notamment votre gestionnaire de paye. Il va vous permettre d'être en conformité par rapport à vos obligations d'affiliation aux différentes caisses, la réalisation des bulletins de salaire et l'ensemble des déclarations obligatoires concernant votre apprenti. Merci pour toutes ces informations, c'est maintenant beaucoup plus clair. Merci de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter par mail contact.com. Merci et à très bientôt. Au revoir.